aux états unis 13 canettes sur 20 13 canettes sur 20 sont recyclées quel pourcentage de canettes sont recyclées alors on a 13 canettes sur 20 13 canettes sur 20 13 sur 20 donc c'est 13 20e et ça on peut aussi le voir comme 13 divisé par 20 c'est ça donc voilà c'est ce qu'on va faire là pour l'instant je vous propose de faire cette division parce que une fois qu'on aura fait la division va se retrouver avec l'écriture décimale de 13 20e et puis de cette écriture décimale ça sera très facile après de trouver de l'écrire sous forme de pourcentage alors on va faire la division donc on doit diviser 13 par 20 mais ici 13 c'est plus petit que 20 donc on divise le plus petit par le plus grand donc on va avoir un résultat plus petit que 1 donc forcément on aura des nombres après la déchiffre après la virgule des dixièmes ou des centièmes etc donc je vais rajouter une virgule et puis je vais mettre des zéros pour l'instant j'en mets deux on en mettra autant qu'il le faut on peut en rajouter autant qu'on veut alors maintenant je vais faire avec la le calcul la division donc dans 13 combien de fois je peux mettre 20 0 donc je mets le 0 et je mets la virgule puisque je suis arrivé au niveau de la virgule donc 0 fois 20 ça fait 0 donc je me retrouve avec 13 moins 0 ça fait 13 là je peux abaisser j'abaisse le 0 et j'ai donc 130 dans 130 combien de fois je peux mettre 20 alors 5 x 20 ça fait 100 6 x 20 ça fait 120 donc ça doit être cc 6 alors 6 x 20 120 donc j'ai 120 ici et je et je dois faire 130 moins 120 ce qui fait 10 ensuite j'abaisse encore un 0 et j'ai maintenant 100 et dans 100 combien de fois je peux mettre 20 exactement 5 donc voilà là on a pratiquement terminé parce que 0,65 c'est l'écriture décimale de 13 sur 20 13 sur 20 c'est 0,65 donc comme un nombre décimal si on le voit sous forme décimale 13 sur 20 c'est 0,65 et pour avoir l'écriture sous forme de pourcentage il suffit de multiplier par 100 ou alors le voir aussi comme ça de décaler la virgule de deux crans vers la droite un cran et deux crans donc finalement on se retrouve avec 65% et voilà on a terminé alors une autre façon de faire qui est peut-être encore plus rapide plus facile à faire en tout cas plus rapide on va le faire c'est quand on écrit alors on écrit 13 sur 20 et en fait ce qu'on joue donc c'est une fraction 13 sur 20 mais nous ce qu'on veut c'est un pourcentage donc un pourcentage c'est une fraction sur 100 où le dénominateur est 100 donc ce qu'on veut c'est écrire cette fraction de cette manière là quelque chose sur 100 alors ça comment on fait ben regardez on va on va se demander comment on est passé de 20 à 100 ici au dénominateur alors pour passer de 20 à 100 c'est simple il faut multiplier par 5 5 fois 20 ça fait 100 et donc si on a multiplié le dénominateur par 5 il faut qu'on fasse la même chose avec le numérateur donc on aura ici on va multiplier 13 par 5 et 13 par 5 alors 13 par 5 c'est c'est 10 fois 5 plus 3 fois 5 donc c'est 50 plus 15 ça fait 65 donc on se retrouve avec ce résultat 65 sur 100 donc on a écrit là la fraction 13 sur 20 sous une autre forme encore une fraction mais avec un dénominateur de 100 et donc c'est 65 sur 100 ce qu'on dit aussi 65% et donc voilà on a le résultat 65% pour 100